Neymar s'est blessé aux adducteurs face à Caen, en Coupe de France mercredi. C'est son énième blessure. C'est un sportif et un footballeur touché régulièrement par les blessures. Il a raté 88 matchs avec Paris sur 191 matchs depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Ça fait plus de 30% de matchs ratés, presque 37, même presque 40%. Quelle est ton analyse autour de ça, Pierre Salé? L'analyse, elle est sur le football professionnel en général. Aujourd'hui, 20 ans après ma thèse, puisque ma seconde thèse était sur le football professionnel, rien n'a trop changé. On avait déjà mis en évidence qu'il y avait un effet de sous-entraînement global, c'est-à-dire qui est assez conjoncturel, qui n'est pas la faute des clubs, la faute des staffs, qui sont très compétents, de mieux en mieux formés, mais qui, j'allais dire, est systémique en fait. C'est le système qui a rendu le sous-entraînement comme un vecteur normal du footballeur professionnel. Et à mon sens, que ce soit de Neymar ou d'autres joueurs, ce sous-entraînement, effectivement, il a une incidence directe, un lien direct avec la blessure. Ce sous-entraînement, ça consiste en quoi exactement ? Alors, pour vous donner une image un peu précise, quand on prend les sports individuels sur du très haut niveau, on est sur du très haut niveau avec Neymar, que vous alliez sur le marathon, le décathlon, peu importe la natation, on va être à des entraînements hebdomadaires à une trentaine d'heures par semaine, en moyenne, sachant qu'on a un cycle compétitif qui est différent comparé au sport collectif, puisqu'on va avoir une compétition, on va en faire 4, 5, 10 par an au maximum. Les sports collectifs, c'est un petit peu différent, mais si on prend, il y a eu beaucoup d'études, il y en a eu encore récemment en première division portugaise en 2019 sur les charges de travail en football avec Clément T. En moyenne, je prends la comparaison avec le rugby. Un joueur de rugby va s'entraîner deux fois plus en volume qu'un joueur de football avec une charge compétitive qui est à peu près équivalente. Si vous prenez, pour être un peu plus clair, un joueur de rugby du top 14 qui en plus fait les Coupes d'Europe avec son club, qui en plus est international, il peut, s'il joue tous les matchs, faire une quarantaine de rencontres dans l'année. Et si vous prenez un joueur de Ligue 1, de milieu de Ligue 1 qui va faire le championnat de la Coupe de France sans Coupe d'Europe par contre et sans sélection, il va faire à peu près le même nombre de matchs. Donc vous avez entre le rugby et le foot pro une quasi-équivalence dans certains cas de la charge compétitive. Et derrière, qu'est-ce que vous mettez en face de la compétition ? C'est l'entraînement. Et quand vous allez sur le rugby pro, en volume, les joueurs de rugby pro vont s'entraîner, ils vont doubler en général. Donc ça va faire un volume d'entraînement qui est double comparé au footballeur. Et le deuxième point important, c'est que dans une même séance d'entraînement, l'intensité de la séance qu'on peut mesurer avec des GPS, des fréquences cardiaques, des trims, peu importe le marqueur que vous utilisez, elle va être en moyenne deux fois plus intense dans le rugby que dans le football. Et donc en fait, on arrive avec cette configuration liée au foot qui, encore une fois, n'est pas liée au staff, à la compétence des staffs qui sont très compétents et de plus en plus compétents selon moi, mais elle est vraiment liée à la conjoncture. Et donc vous avez des joueurs qui sont finalement sous-entraînés, une charge compétitive qui reste la même, et à un moment, quand il faut poser un tac ou faire un sprint, repli défensif, ainsi de suite, vous allez le faire et vous allez vous blesser. Donc, bien évidemment que le sous-entraînement est, je dirais, un mal commun aux footballeurs professionnels aujourd'hui, ça c'est clair. C'est pour ça que d'ailleurs, ils viennent nous voir et que beaucoup de foot pros aujourd'hui qui sont dans l'optique performance disent, l'entraînement en club ne suffit pas. Parce que, et encore une fois, je mets vraiment, les staffs sont ultra compétents. Quand vous avez un effectif de 20-30 joueurs à gérer, vous ne pouvez pas être comme nous, en suivi individuel, et vous ne pouvez pas prendre chaque joueur une heure par jour en plus. Ça fait 30 heures. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, même dans les staffs pros, c'est intégré le fait que les joueurs ont besoin d'un entraînement individualisé en parallèle, en collaboration avec le staff en place. Oui, mais après, ça dépend du joueur. Il y a des joueurs qui viennent vers nous pour faire ces entraînements, et puis il y a des joueurs qui se contentent de ce qu'ils font en club. Et c'est insuffisant. Et pourquoi sur ce entraînement, il y a une peur de la blessure dans les clubs aujourd'hui ? Moi, je l'ai constaté vraiment, je vous dis, ça fait 20 ans aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie peur de la blessure. Si vous partez avec un joueur, nous, on fait beaucoup de proprio d'entraînement dans des conditions très difficiles. On met les joueurs, tous les internationaux qu'on suit, on les met dans des conditions difficiles. Même nous, quand on a séance avec eux, voilà, on est un peu dans le stress de la blessure, parce qu'on se dit, mince, si je ramène un joueur blessé, c'est la cata, quoi. Et donc, le staff en place, mécaniquement, on dit, mais si je le charge trop haut, il a les matchs, il va se blesser, ainsi de suite. Petit à petit, on diminue la dose. Et en fait, sous entraînement, il ne vous permet plus de vous confronter à la charge, quoi. C'est comme si vous allez faire de la voile sur un lac, et puis demain, on vous dit, la compétition, elle va se dérouler dans les mers du Sud, quoi. C'est, voilà, il faut mieux aller se confronter aux mers du Sud sur des bateaux moyens, et après, quand vous êtes en compétition sur quelque chose de plus fragile, vous arriverez à gérer, quoi. C'est un peu ça, et c'est effectivement lié à la peur de la blessure, ça c'est clair. Les joueurs, voilà, il y a l'humain, mais il y a un produit financier qui va autour. Donc, voilà, c'est ça la complexité du système, quoi. Aujourd'hui, Neymar, il a 9 ans, on négocie avec le PSG une prolongation de contrat de 4 ans. Quand on voit toutes les blessures qu'il a eues depuis le début de sa carrière, est-ce que ça va s'arranger avec le temps, ou pas dans les prochaines années pour Neymar, parce que son corps vieillit, finalement ? Ce qu'on constate, et nous on le voit, puisqu'on a pas mal de joueurs vers nous, internationaux trentonnaires, la carrière dure plus longtemps, elle peut en tout cas durer plus longtemps. Voir un joueur, vous avez tous les exemples, Zlatan, Cristiano, ainsi de suite, Ronaldo, de voir des joueurs, ou Messi, des joueurs vieillissants, mais qui sont toujours au top. Il y a une chose qui s'est passée, en tout cas dans l'inconscient pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la carrière peut s'allonger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, voilà, regardez à quel âge Zidane s'est arrêté de jouer, ainsi de suite, et vous verrez, vous serez surpris. Alors qu'aujourd'hui, on a des joueurs à 35 ans qui sont ultra compétitifs. Donc si je prenais le Canemar, il est ultra talentueux, ça c'est clair, puisqu'il arrive au très haut niveau sur la base, apparemment, de son talent. Et peut-être le travail, et là c'est une remarque que je fais, souvent on a des joueurs très entraînés quand ils quittent les centres de formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont publié, Banksbo, les Danois, ainsi de suite, où on a des joueurs qui finalement, avant de signer leur contrat pro, sont très entraînés, et sur les facteurs d'endurance, et puis dès la signature, ça va un peu comme ça, en descendant, parce que, voilà, on a signé, l'objectif est quasi atteint. Donc concernant les maires, l'idée c'est de se dire, bien évidemment, qu'il leur reste encore de très nombreuses années, il peut être encore très compétitif. Pour moi aujourd'hui, c'est une question de volonté du joueur. Nous, les joueurs qui viennent vers nous, ils sont briefés, nous c'est 300 heures par jour, c'est moyenne 5 heures par jour. Voilà, c'est difficile, c'est très difficile même, mais donc il faut que le joueur ait l'état d'esprit de vouloir entrer dans ce cadre pour progresser, mais à la fin, quand ils ont les résultats, voilà. Donc ça, pour moi, la commande, elle est centrale, c'est dans la tête et je ne suis pas dans sa tête aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était parfait, je ne vous dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup Arnaud, merci. Et puis écoute, à très très vite, pour des nouveaux sujets sur le cyclisme et sur tant d'autres choses. Il y a pas mal qui vont arriver, mais peut-être pas. Merci beaucoup, bon week-end, ciao, ciao, à tous. C'est bien et bon reportage, alors merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.